Les technologies de l'information utilisent beaucoup d'énergie. Cette quantité est croissante. Donc tous les ans, c'est 5% de plus que l'année dernière, parce que le numérique pénètre partout. Pas seulement pour cela, mais aussi parce que c'est tous les ans une technologie numérique plus rapide, plus efficace. Mais cette rapidité, cette efficacité consomme toujours plus d'énergie. Mais en même temps, les technologies numériques nous permettent de sauver de la consommation d'autres formes d'énergie dans d'autres activités. Pensons au transport. Un véhicule moderne a un moteur qui est géré de façon dynamique. Toutes les fois que la voiture s'arrête, le moteur s'arrête, il ne consomme plus. Et tout ce contrôle est effectué de façon numérique par des ordinateurs de bord. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir une informatique extrêmement efficace en consommation d'énergie ? Et si c'est le cas, jusqu'où peut-on aller ? Il y a un exemple très simple, c'est la façon dont on organise les communications mobiles. En ce moment, vous avez le choix probablement d'une dizaine d'opérateurs. Qu'est-ce que cela veut dire en fait du point de vue énergétique ? Cela veut dire que plutôt que d'avoir un opérateur qui a une infrastructure consommatrice d'énergie, vous en avez 10. Donc vous aviez multiplié par 10 la consommation d'énergie pour la téléphonie mobile. Si on avait un modèle différent, par exemple, si cette infrastructure était partagée, on disait on va avoir 10 opérateurs. Mais ces 10 opérateurs seront chacun en train d'utiliser la même infrastructure pour laquelle ils payeront une fraction des coûts. À ce moment-là, on pourrait à la fois réduire la consommation d'énergie ou la maintenir à un niveau bas et augmenter les usages de l'informatique.